Bienvenue pour la conférence de presse de Mon Roi, un film signé Maïwen avec donc Vincent Cassel et Manuel Berco qui ne va pas tarder à rejoindre cette salle. Bonne conférence de presse à tous, on se retrouve tout à l'heure avec l'équipe du Todains Carole. Merci aux photographes d'aller vous asseoir et de laisser s'asseoir au premier rang de la conférence de presse quelques-uns des acteurs du film, quelques-uns des acteurs de Mon Roi. Bon. Bien. En effet, si on peut noter la présence au premier rang de quelques-uns des acteurs du film, je vais vous demander de vous lever à l'annonce de votre nom. Amanda Aded, Abdel Adala, Nabil Kechouchen, Norman Taveau et Christelle Saint-Louis-Augustin. Et sinon à l'extrémité de la table, le producteur Alain Attal des films du Trésor, complice fidèle bien sûr de Guillaume Canet. Bonjour. Et producteur aussi du précédent film de Maïwen Police. À sa droite, Étienne Comar, co-scénariste du film. Des scénaristes notamment des deux derniers films de Xavier Beauvoir, La rançon de la gloire et des hommes et des dieux, grand prix du festival de Cannes 2010. À sa droite, Louis Garel, qui a confirmé depuis longtemps son César du meilleur espoir obtenu en 2005 pour les amants réguliers de son père, Philippe Garel. Et qui est souvent venu à Cannes. Il y était d'ailleurs l'an dernier avec le Saint-Laurent de Bertrand Bonello. Après avoir réalisé trois courts-métrages, il présente cette année son premier long à la semaine de la critique, Les deux amis. À ma gauche, Emmanuelle Berco, elle aussi actrice et réalisatrice. dont on a pu voir en ouverture du festival son crime La Tête Haute, qui avait joué dans le précédent film de Maïwen Police, dont elle avait co-écrit le scénario. Dans Mon Roi, elle retrouve d'ailleurs comme partenaire l'une de ses actrices fétiches, Isile Lebesco. À sa droite, Vincent Cassel, qu'on ne présente plus vraiment, sinon quand même qu'il a obtenu le César du meilleur acteur en 2009 pour son époustouflante composition de Messrine, et que ses passages à Cannes, notamment dans La Haine en 1996 et dans Irréversible en 2002, ne sont pas passés inaperçus. Il est aussi à l'affiche de « Tale of Tales » de Matteo Garonne, qui a été présenté en compétition il y a quelques jours. Au centre de la table, enfin, l'actrice devenue réalisatrice, Maïwen, dont le troisième film « Police » a été l'un des événements du Festival de Cannes 2011, où il a obtenu le prix du jury. La voici donc de retour quatre ans après, avec son quatrième film, qu'elle a écrit, réalisé, mais dans lequel, pour la première fois, elle ne joue pas. Alors, première question évidente, Maïwen. Est-ce qu'il a été clair dans votre esprit, dès que vous avez entamé le projet, que vous ne joueriez pas dedans ? Oui. Pourquoi ? J'avais fait une espèce de trilogie narcissique, et j'avais envie d'arriver en jogging le matin et de dépenser toute mon énergie pour les acteurs. Chaque film, on a envie d'essayer quelque chose de nouveau, donc là, ça faisait partie des nouvelles choses que je voulais essayer. Dans le film, on... Mais c'est aussi parce que je voulais tourner avec Emmanuel. Pourquoi ? Pourquoi je voulais tourner avec Emmanuel ? Et pourquoi pas ? Moi, je me rappelle quand même qu'elle m'a dit, c'est avec elle ou je ne le fais pas. Ah oui ? Donc c'était très très clair. Et est-ce qu'elle vous a dit le même choix ? Julia Roberts m'a harcelé et je dis non, non Julia, ça sera Emmanuel. Non, non, non. Moi, elle m'a dit, j'aime son rire. C'est ça qu'elle m'a dit. C'est vrai d'ailleurs. Pas que, pas que, pas que. Non mais tu m'as dit ça, c'est vachement marrant. Et Vincent, elle vous a dit la même chose ? Si tu ne le fais pas, je ne le fais pas ? Ah non. Non, parce que je ne voulais pas lui foutre la pression. Mais dans ma tête, je ne me disais pas, je ne le ferais pas parce que personne n'est irremplaçable. Mais je me disais, je ne sais pas comment je ferais, n'est-ce pas Etienne ? Oui. Non, non, tout de suite, le choix desquels on a parlé au début de ce scénario, c'était évident pour Marie de travailler avec Emmanuel. En fait, c'était évident à 90% avant que je vois Vincent, parce que je ne le connaissais pas. Et dès que je l'ai vu, que j'ai pris un verre avec lui, tout ça, c'était évident. À 110%. Oui. Justement, Etienne et Maïwen, la force du film, c'est que vous vous concentrez beaucoup, quasiment uniquement sur les moments forts de cette relation, qu'ils soient exaltants ou destructeurs. C'est des moments où on est toujours dans l'intimité de ce couple-là. Il n'y a quasiment pas de vie sociale autour, sauf quand elle a un lien, genre les dîners avec les copains, tout ça. Est-ce que ça, c'est un parti pris qui s'est imposé à vous très vite ? En fait, j'avais tellement de choses à raconter déjà sur leurs relations à eux deux, que c'est vrai que j'avais quand même envie de les montrer dans leur vie, avec leurs parents, leurs amis, leur travail, etc. Mais il y avait tellement de choses déjà que je voulais mettre ces dix ans de la vie d'un couple sur un film de deux heures, c'est pas évident. Donc il fallait faire des choix. Etienne, il n'arrêtait pas de me pousser à rester dans mon sujet. Parce que j'ai tendance à m'égarer. A chaque fois, je peux mettre des scénarios de 300 pages. On aurait pu en faire une deuxième partie. Il y avait une matière qui était très, très... Il y avait beaucoup de choses et au fur et à mesure, la concentration sur les deux personnages principaux, c'était à la fois un choix dramaturgique et en même temps une évidence pour être au plus près de l'intime. Et la construction en flashback, elle s'est imposée elle aussi rapidement ? En fait, ce qui s'est passé, c'est que l'Histoire d'amour, c'est un film que je ne fais que réécrire depuis dix ans. Mais dernièrement, j'ai une amie qui m'a raconté un accident qu'elle a eu et son séjour dans un centre de rééducation. Et ça m'avait fascinée. Donc j'avais envie aussi d'en faire un film. Donc comme chaque film me prend entre deux et quatre ans et que les années passent, je me suis dit, je vais faire deux films en un. Et ça permet en même temps aussi d'avoir beaucoup d'ellipses, de pouvoir se concentrer sur les choses dont on a vraiment envie de se concentrer. Et ça permet aussi des sautes dans le temps et de donner à mon personnage, Tony, mon personnage féminin, un certain recul sur les dix ans qu'elle a passés. Emmanuel, Maïwan a dit dans une interview que vous aviez hésité avant d'accepter. Pourquoi ? Parce que j'avais peur. Parce que ça me paraissait... C'est un cadeau extraordinaire que m'a fait Maïwan en me proposant ce personnage. Mais j'ai pensé que c'était trop lourd peut-être pour mes épaules et que je n'allais pas être à la hauteur de sa foi en moi, en fait. Il y avait ça la première chose. La deuxième chose, c'est que quand j'ai lu le scénario, je me souviens très bien avoir dit à Maïwan, mais il faut que tu prennes une fille beaucoup plus belle. Il faut que tu prennes une fille avec des jambes très longues, très fines. Un tas de choses. Et elle m'a dit, mais tu me parles comme une réalisatrice. Donc c'est mon film. Laisse-moi. Laisse-moi. C'est moi qui sais. Et en fait, ce qui m'a convaincue... Enfin, j'avais pas besoin d'être convaincue parce qu'évidemment, je rêvais de refaire un film avec Maïwan. Mais ce qui... Ce qui... Je sais plus ce que je voulais dire. Ce qui t'a convaincue ? Hein ? Ce qui t'a convaincue ? C'est que moi, je suis fan du travail de Maïwan. Je lui fais entièrement confiance et je me disais, mais si elle te choisit, vas-y crois-y, tu peux pas y croire moins qu'elle. Donc voilà. Mais c'était simplement des hésitations de peur. Et puis j'avais besoin de... Enfin de... Parce que quand elle m'en a parlé la première fois, le scénario n'était pas terminé. J'avais besoin de lire le scénario pour savoir si je me sentais capable de faire ce qu'elle attendait de moi. parce que je savais qu'il fallait... On tourne pas avec Maïwan pour se donner à moitié. Donc voilà. Et Vincent, vous, vous avez hésité ou pas du tout ? Non, non, non. J'étais... J'avais beaucoup aimé ses précédents films, mais principalement Police. Et du coup, quand elle m'a... Quand elle m'a appelé, j'ai assez vite dit oui, il me semble. En fait, il m'a jamais dit oui, Vincent. Je tiens quand même à le préciser. C'est que quand il a lu le scénario, il m'a appelé, il m'a dit... On se voit ? Ok, on se voit, là, dans une heure. Il a passé une heure et demie à me dire tout ce qu'il aimait pas. Donc je me disais bon, bah il est en train de me dire non. Puis à la fin, je lui dis donc ça va pas, faut que je retravaille et tout. Il m'a dit non, non, c'est bon. Donc je suis sorti en me disant pas trop. J'ai appelé mon producteur et j'ai dit écoute, je crois qu'il m'a dit oui, mais je comprends pas trop pourquoi il a dit oui. Mais en fait, après son tournage, j'ai compris son caractère. Il a besoin tout le temps d'être dans le travail, tout le temps de se faire l'avocat du diable. Voilà, mais le oui était pas un oui, franchement. Moi, ce que je vois dans ces deux réponses, c'est que le doute de l'actrice et le doute de la réalisatrice, en fait, c'était le sujet du film. Bien sûr. Et donc moi, je suis au milieu et... Je comprends pas ce que tu viens de dire. Je t'explique après. Mais j'ai toujours eu envie de le faire, en fait, oui. J'ai toujours eu envie de le faire et surtout, j'ai... En travaillant sur le film avec Maïwen et Manuel, je me suis retrouvé sur un terrain que je ne connaissais pas, qui est une liberté, en tout cas apparente, totale. Et ça, c'est extrêmement jubilatoire de travailler comme ça. J'aimerais bien que tous les films se fassent comme ça. Qu'est-ce qui vous touche quand même dans ce personnage qui n'a pas toujours le beau rôle, puisque le film est quand même vu du point de vue film. Bien sûr. En fait, je vais vous dire un truc. Dès le début, enfin, sur le script, le personnage, je trouvais qu'il apparaissait vraiment comme un salaud. Et en fait, j'ai fait tous les efforts du monde, mais d'ailleurs, Maïwen était totalement d'accord à la finale, pour sauver. Je me suis battu pour la condition des hommes. Mais c'est pas drôle, c'est sérieux. C'est-à-dire que je me disais, mais c'est pas... On dit toujours que c'est difficile d'être une femme, et j'en doute pas une seconde, mais c'est aussi très difficile d'être un homme. Surtout dans « J'ai une histoire d'amour ». Pourquoi tu le regardes ? Louis, comment vous définiriez votre personnage qui joue le frère du personnage de Tony, qui est un peu la voix de la sagesse, la voix de la raison, et qui lui donne l'image d'un couple qui forme avec Edith Lebesco, qui est plutôt une image sereine et paisible de l'amour ? Comment vous le voyez, vous ? Non, je disais, à Maïwen, quand on s'est rencontrés la première fois, qu'elle m'a fait lire le scénario, je disais, moi, ce qui m'intéresse, je voyais bien que le... Qu'est-ce qui se passe ? Ah non, il y a quelqu'un qui... Moi, je ne peux pas vous répondre, Jean-Pierre. Pardon, oui. C'est gentil, merci. Alors, ce que je voulais dire, quand j'ai rencontré, je voyais bien que le focus de son histoire se passait autour des deux, de Vincent et d'Emmanuel, mais je me suis dit, tiens, s'il y a un endroit où on pourra peut-être avoir du plaisir à regarder un autre personnage, c'est celui qui sera très protecteur tout le temps, quoi qu'il arrive, même s'il passe son temps à annoncer le tragique. Il passe son temps à dire, ça a mal se passer, ça a mal se passer, ça se passe toujours mal, mais il est toujours là. Je me suis dit, c'est peut-être ça, un lien de... Non, ça se passe bien au début, mais le personnage de Louis, Solal, il a la particularité, même quand ça se passe bien, de sentir que ça va mal se passer. Donc, il intervient avec beaucoup d'humour au début pour mettre un peu sa sœur en garde, mais... Mais c'est vrai que Vincent me réunissait souvent en me disant, attention Louis, la condition des hommes, il faut qu'on la sauve. Ah oui, il y avait une sorte de complot masculin au sein du film. Non, mais c'est vrai que, je pense après, moi, je n'ai pas vu le film, mais j'ai quand même vu un peu le tournage. C'est vrai qu'au départ, le personnage masculin, il n'était absolument pas aussi diamantaire. Il n'avait pas plein de facettes comme... Un tournage, c'est comme le disait, vous savez, le grand metteur en scène, le tournage, c'est la critique du scénario. Et on voyait bien là que Vincent, le fait qu'il avait tellement envie de dire, mais ce n'est pas si simple que tu le crois, Mayouen, pour un homme vis-à-vis d'une femme, que tout d'un coup, ça a retourné et puis ça a fabriqué des scènes, je ne sais pas, des scènes complexes et intéressantes. Mais c'était vraiment... Monsieur, première question. Bonjour. Pour un site web français. Déjà, bravo pour votre film, que j'ai beaucoup aimé. J'ai une question pour Vincent Cassel. Je voulais savoir s'il y avait une grande part d'improvisation, parce que vous semblez très spontané dans le film. Alors, oui, mais il faut se méfier du mot improvisation, parce qu'improvisation, on a l'impression que c'est n'importe quoi. L'improvisation... En fait, tous les acteurs improvisent tout le temps. Sauf que les mots qui sortent sont écrits, dans beaucoup, beaucoup de cas et de situations au cinéma. Là, en fait, on partait... Quand on disait le texte qui était écrit, Mayouen n'aimait pas ça. Elle n'aimait pas qu'on dise son texte. Et du coup, au bout d'un moment, on se remettait à broder autour de la situation dans laquelle on était, qui était déjà écrite. Et on parle, et on parle, et on nourrit, finalement, au bout d'un moment, de son vécu, de sa personnalité, en fait. Et on se retrouve à faire des longues, longues prises d'improvisation, mais dirigées. Et puis, à la finale, elle va venir, elle va couper, elle va garder juste ce qui l'intéresse. Mais c'est pour ça qu'il y a ce sentiment de liberté. C'est-à-dire qu'on a beaucoup tourné à deux caméras. Peut-être pour beaucoup de gens, ça ne veut pas dire grand-chose, mais pour les acteurs, ça donne une liberté folle, parce que tout ce qui va se passer, en fait, on peut le monter ensemble, d'une certaine manière. Donc, oui, beaucoup d'improvisation. Emmanuel, c'est quelque chose que vous aimez, l'improvisation ? Après cette expérience-là, c'est quelque chose que j'adore, mais moi, c'est aussi, pour compléter votre question tout à l'heure, c'est aussi ça qui m'avait fait peur. J'avais dit à Mme Wayne, mais tu sais, moi, je ne suis pas une championne de l'improvisation. En plus, moi, dans la vie, je ne parle pas beaucoup. Et puis, parfois, je ne sais pas exprimer mes pensées ou mes sentiments, et je pensais que je n'allais peut-être jamais savoir quoi dire. Donc ça, ça me faisait très peur. Après, c'est sûr que quand on a quelqu'un comme Vincent en face, tout prend énormément de facilité. Mais oui, c'est passionnant. Vincent a dit une phrase sur le tournage qui m'avait beaucoup fait rire, c'est un peu ça. Et d'y tourner avec Mme Wayne, c'est comme d'être dans la merde, sauf que ça dure toute la journée. Dans la merde ? Oui. À vous ? Super ambiance sur ton âge. Non, mais on ne peut pas être... En fait, ce qui est magnifique, c'est qu'on ne peut pas être à moitié là. C'est ça. C'est ça. Et puis, on ne peut pas ne pas être avec l'autre. Oui, il y a un truc où, en fait, dans le système dans lequel Mme Wayne nous met, et l'improvisation en général, ce qui se passe, c'est que... Ils sont obligés de s'écouter. Ils sont obligés de se révéler. C'est ça, le problème. C'est que quand on improvise, il y a des choses qui sortent qu'on n'a pas forcément envie de montrer. Mais du coup, c'est vivant. Monsieur ? Bonjour. Rodrigo Fonseca, de TV Globo, au Brésil. Question à M.A.W.E.N. J'ai une question à M.A.W.E.N. Vous discutez l'image avec votre chef Europe, le photographe Jacobi. Vous pouvez parler quelque chose sur l'image du film ? La question est pour moi, mais c'est mon traducteur. Alors, pour ce film-là, contrairement aux autres, j'avais une volonté... Je savais vraiment ce que je voulais, contrairement aux autres, où c'était un peu... Chacun choisissait ce qu'il voulait faire. Là, je voulais vraiment qu'on soit tout le temps dans les regards des comédiens, qu'on se sente avec eux. Donc, je voulais toujours les caméras derrière chaque acteur, avec une amorce pour être au plus près de ce que l'acteur voyait. Je voulais pas spécialement une lumière trop naturaliste. Je voulais quand même quelque chose de... Comment on dit ? Sophistiqué. Ouais, voilà, sophistiqué. Et puis moi, j'aime la caméra à l'épaule parce que c'est nerveux, c'est vivant, et je fais pas de répétition, je fais pas de mise en place justement pour que chacun soit... Pour que tout le monde ait la pression, pour que personne ne sache où filmer. Mine de rien, il n'y a pas que pour les acteurs pour qui c'est important de pas savoir les déplacements. Voilà. Essentiellement. Et puis j'ai essayé de faire des plans au Steadicam. Puis c'est... Pardon, je peux parler ? Bien sûr. Non, parce que l'opératrice du film, s'appelle Claire Maton, et c'est quelqu'un qui passe son temps, elle parle jamais, elle regarde énormément. C'est vrai que moi, par exemple... C'est un animal. Non, mais sur le tournage, par exemple, en fait, quand on dit improvisation, c'est qu'on fait des prises de 25 minutes, ce qui est un truc très moderne. Maintenant, le cinéma avec les nouvelles caméras. Et ces 25 minutes, c'est très, très fatigant et pour les caméramans et pour les preneurs de son qui ont des positions qui sont pas comme nous, là, maintenant, assis. Et c'est vrai que pour des acteurs, quand on sent qu'autour du plateau, il y a des gens très, très, très concentrés, c'est vraiment génial. Et Claire Maton et aussi l'autre... Johan Lebesco, qui est le frère de Marion, qui était les deux caméramans, c'était très, 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 très concentré pour nous. Et ça, ça porte des acteurs. C'est comme le premier public, c'est à la fois le metteur en scène et puis après, il y a les caméramans et l'opérateur. Et c'est aussi eux qui donnent une sorte de regard concentré sur nous. Ce que je voulais dire, c'est que c'était aussi des... C'est pas seulement un truc esthétique qu'ils font, c'est aussi une manière de s'investir dans les scènes. Merci. Allez-y. Bonjour, Karim Batt, de Huffington Post. C'est une question pour Maïwenn et pour Emmanuel. Ah, ça y est, les femmes. C'est bien ? OK. C'est une question un peu provocateur, c'est que le film montre très bien l'addiction qu'une femme peut voir pour son roi. Je pense qu'il y a plein de femmes qui peuvent identifier avec cette problématique qui dure pour des années. Et je me demande qu'est-ce que vous pensez de ce problème comme quelque chose plutôt féminine. Si vous pensez... Qu'est-ce que vous pensez de ça ? Et deuxième question, c'est dans ce film, elle pense que à son humeur et un peu à son fils. On ne voit pas qu'elle pense à son travail ou des autres valeurs ou des autres choses. Je demande si vous avez fait exprès que cette passion prende son identité complètement plus que toutes les autres choses dans sa vie. Merci. Alors, méga réponse. Alors, contrairement à vous, je ne pense pas que l'addiction concerne que les femmes. je pense que les hommes ont une façon très différente de la gérer mais qui sont tout aussi addicts. Enfin, en tout cas, dans mon film, le Georgio que j'ai écrit, il est accro à la femme qu'il aime. D'ailleurs, il l'expliquera bien dans le film, je trouve. Il dit juste qu'il a une manière différente d'être accro à elle et de se battre pour son couple. Voilà, je pense que les hommes et les femmes, ils ont les mêmes sentiments et ça ne s'exprime pas de la même manière. Voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est difficile de tout mettre dans un film, c'est-à-dire tout ce qui court-circuit et qui aide à aimer et à se battre pour aimer, c'est-à-dire la famille, les amis, l'argent, le travail. Mais j'ai fait des choix. Donc, dans le scénario, il y avait beaucoup plus de scènes de Tony en train de travailler, de défendre les affaires qu'elle défendait puisqu'elle est avocate. mais à un moment donné, il a fallu faire un choix et j'ai préféré me centrer sur les sentiments qu'ils ont l'un envers l'autre plutôt que de s'égarer. Et je trouvais que les scènes de Tony au travail risquaient d'égarer le spectateur. Mais je pense que les femmes, tout comme les hommes, dès qu'il y a une histoire d'amour passionnel, la solution, c'est de travailler. Et contrairement à vous, je trouve qu'on sent quand même, petit à petit, au fur et à mesure du film, qu'elle décide que sa solution à elle pour s'en sortir psychologiquement, c'est de travailler, c'est de se donner à fond dans son travail. Et je crois qu'on le voit à la fin quand on les voit tous les deux en train de manger du jambon dans une brasserie. on voit qu'à choisir entre la volonté de Georgiou de la garder pour elle et la volonté de s'affranchir dans son travail, on voit bien qu'elle sait quand même qu'est-ce qui est bon pour elle. Et elle décide de se donner à fond dans le travail parce qu'elle voit bien que cet homme-là, il l'aime, mais de manière très, très, très exclusiste, très, très possessive. Et je crois que c'est à ce moment-là où on voit que Tony elle se rend compte que c'est impossible de s'épanouir quand on voit dans le regard de la personne qu'on aime qu'il ne se réjouit pas du bonheur professionnel. C'est très déstabilisant. Je pense que dans le film elle pardonne tout, elle se bat pour l'aimer jusqu'à l'enfer sauf quand elle voit qu'il ne se réjouit pas de sa réussite professionnelle. Je pense que c'est intolérable pour mon personnage et je pense que c'est intolérable pour les femmes en règle générale. Et je déconseille les femmes de rester dans des relations où on voit que le partenaire préfère rester au plus bas de manière professionnelle. Emmanuel, sur la première partie de la question. je pense comme Maïwenn, indifféremment entre les hommes et les femmes, je pense qu'il y a des personnes qui sont par nature très addictives et d'autres qui arrivent à l'être beaucoup moins et qu'il n'y a pas de règle. Mais en effet, pour moi, dans le film de Maïwenn, Jean-Jo, il n'arrive pas non plus à se défaire de Tony. Ils sont liés, ils n'arrivent pas à se séparer. Ils n'arrivent pas à être ensemble, ils n'arrivent pas à ne pas être ensemble. C'est ni avec toi ni sans toi. C'est le drame. C'est le drame. Sauf qu'elle lui fait moins de mal que ce qu'il en fait à elle. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Je ne suis pas sûre non plus. Non, je n'ai rien à dire. Il y a juste une petite chose sur laquelle je mets toujours un bémol. Les femmes sont comme ça, les hommes sont comme ça. Je ne suis pas sûre non plus. Je crois que ça dépend vraiment des individus. En tout cas, je l'espère. Question là à droite. Derrière les... Ah non, voilà. Bonjour, je m'appelle Olivia, je suis d'IMPR Agency, représentante pour l'actrice Joy Villa. Je voulais savoir quelle était votre scène que vous avez préférée tournée de tout le film, votre scène préférée. Franchement, je les aime toutes. Je me donne à 200% pour chaque scène. J'ai l'impression que c'est un combat pour chaque scène. À chaque début de scène, je me dis comment je vais faire pour sortir à la fois un état de grâce, un ton réaliste, de mettre une petite touche d'humour. Il y a des scènes que j'appréhendais, évidemment. Il y a des scènes que j'avais enlevées dans le scénario. Au fur et à mesure du tournage, je me disais qu'il faut les remettre. Le film était surtout tourné dans l'ordre chronologique de leur histoire pour pouvoir... S'il se passait des choses importantes dans les impros, pour pouvoir rebondir sur l'histoire d'après, enfin, la scène d'après. Madame. Bonjour. C'est Colette Halaf de l'Orient Lejour du Liban. Ah oui. Vous avez dit que vous vous êtes inspirée d'un accident d'une amie pour parler du centre de rééducation. Mais vous n'avez pas parlé de... Quelle histoire d'amour vous vous êtes inspirée pour parler de ce film ? Non, ce n'est pas que je me suis inspirée d'une amie dans un centre de rééducation. Il y a une amie qui m'a raconté comment elle s'est guérie dans un centre de rééducation et ce qui m'avait touchée, c'était comment... C'était une femme avocate qui s'est... Enfin, mais ça n'a rien à voir avec le... J'avais de toute façon décidé que Tony serait avocate. Mais elle... Ce qui m'avait touchée, c'était de... Quand elle m'a dit qu'elle s'est retrouvée avec des gens avec lesquels elle n'aurait jamais pu se retrouver dans sa vie normale et le fait qu'elle se soit sentie complètement infantilisée dans le centre de rééducation et qu'au fur et à mesure avec les gens jeunes de métiers différents, origines différentes, elle ait pu se reconstruire. Mais ça, c'est un micro détail par rapport au travail qu'Étienne et moi en a fait. Et l'histoire d'amour, c'est simple. Je pense que chaque couple rencontre des problèmes d'infidélité, des problèmes avec les sous, avec le passé de chacun, la famille de chacun et puis surtout, je trouve, c'est l'histoire universelle de tout le monde. C'est comment ça se passe quand deux personnes s'aiment mais qui sont radicalement opposées, qu'ils n'ont pas le même rythme biologique, qu'ils n'ont pas les mêmes centres d'intérêt, les mêmes passions, la même visibilité d'éducation pour les enfants. C'est l'histoire de tout le monde. Donc voilà, j'ai essayé juste d'inventer des choses par rapport à ces critères-là en fait. Et puis il y a une chose aussi, c'est le fait que dans une relation amoureuse, on peut tous avoir ce sentiment-là à un moment à un autre, c'est qu'on croit connaître les gens qui sont en face de soi, on avance, on avance avec eux et puis finalement, on découvre aussi des parts très mystérieuses, un peu abyssales et je crois que c'est à différents degrés, c'est un sentiment qu'on a tous. Je pense que ça, c'est quelque chose de très fort qui avait été voulu être exprimé et qui en même temps est totalement transfiguré dans le film. Et c'est pour ça notamment que sur le personnage joué par Vincent, vous laissez plein de parts de mystère. Oui, oui, c'était vraiment... Quand l'éducation arrive, on est les premiers surpris presque puisqu'on... Voilà. Oui, je voulais vraiment qu'on s'identifie atonique et qu'on découvre les choses en même temps qu'elles. Qu'est-ce que tu voulais dire, toi ? Madame ? Oui, bonjour. Morgane, du magazine Le Mansuel. Il y a quelque chose que je trouve assez épatant dans ce film, c'est que dans un film, on a l'habitude d'entendre parler les gens beaucoup. Celui-ci, il y a énormément de phases de silence, surtout dans la partie présente, enfin dans le présent. et je trouve qu'il y a un fort langage des corps. Est-ce que ça, ça a été particulièrement compliqué à tourner et à jouer aussi parce qu'il y a beaucoup de scènes de nus et y compris dans la douche. C'est une scène qui semble assez difficile à jouer. Ben, c'est quelque chose qui m'a toujours... J'ai toujours eu envie de filmer ça. Bizarrement, je trouve ça assez sexy, les gens qui... en fauteuil roulant, qui se reconstruisent. Ils sont nus. Vous aimez le crash ? Et puis, j'étais tombée par hasard sur le passage du genou que la psy dit dans le film. Et à partir de cette phrase-là, j'avais la clé principale de la construction de l'histoire du film. Et non, c'était pas trop... Enfin, j'ai pas trouvé ça plus compliqué que les autres scènes à filmer. Emmanuelle, elle chipote pas du tout. pour la nudité et pour autre chose, d'ailleurs. Enfin, ça veut pas dire que... Non, mais c'est-à-dire qu'elle était d'accord avec moi sur l'idée que c'est l'histoire du film. Une femme qui reconstruit son corps, donc il fallait y passer par là. Monsieur ? Pardon. Tu peux donner ton avis là-dessus ? Oui, je peux donner mon avis là-dessus. Déjà, de toute façon, vous parlez du corps quand on travaille avec Maïwan, je pense peut-être même plus qu'avec qui que ce soit, en tout cas pour moi c'était le cas. Et puis en plus, vu qu'elle m'offrait ce rôle incroyable, je savais qu'elle me donne vraiment corps et âme. Et toute cette partie du CERS, à vrai dire, moi c'est ce que... Le CERS, c'est le centre de rééducation ? Toute la partie où elle est en rééducation, c'est ce qui m'attirait le plus au départ dans le film. Parce que moi, ce que j'aime le plus, c'est justement jouer avec mon corps et que je savais que là-bas, j'aurais un vaste champ pour ça. Et tout ce travail de... Parce qu'évidemment, je ne souffrais pas du genou, mais tout ce travail de presque me créer une douleur réelle pour ne pas jouer, mais simplement ressentir les choses, ça m'a vraiment passionnée. Voilà. Moi, je trouve que c'est vrai que les acteurs français et même les réalisateurs français ne jouent pas avec leur corps. Et là, ce film, il offrait vraiment... D'ailleurs, moi j'ai terminé le film et j'étais couverte de bleu. Mais ça me paraît normal. Je vous jure que je ne l'ai pas frappé. Non, non, mais il faut y aller, il faut se donner, donner de son corps. Moi, c'est comme ça que je vois le cinéma et c'est pour ça que j'aime le cinéma de Maïwenn autant aussi. Parce qu'on a ce champ-là pour s'exprimer. Oui ? Quoi ? Non ? Alain, vous vouliez dire quelque chose ? Non, mais c'est toujours le mot corps qui me fait flipper. Moi, tu me fais toujours ça. Non, Louis s'inquiétait qu'on parte un peu trop en film sur le corps, un petit peu post-moderne, un petit peu... ça inquiète beaucoup, Louis. Mais en même temps, moi, je suis assez d'accord que le corps dans ce film et en règle générale est une chose primordiale au cinéma et qu'il y a quelque chose où, en plus, quand on est dans un espace de liberté comme ça avec les caméras... Il faut savoir quand même que sur un film de Maïwenn, ce n'est pas du tout académique. C'est-à-dire que déjà, le fait de tourner à deux caméras systématiquement fait qu'elles bougent, elles bougent, les caméramans, pendant les prises. On change pratiquement de focale pendant les prises. C'est-à-dire que ça se resserre. Elle, elle parle. Elle parle pendant les prises. Mais qu'est-ce qu'il dit ? Regarde. Non, avance. Resserre, resserre, resserre. Avance. Et au début, moi, au début, ça ne m'a pas gêné, je dirais, mais ça m'a... C'est-à-dire qu'il faut rester dedans, il faut faire abstraction et il faut accepter qu'il y a quelque chose de très organique qui est en train de se passer. Et c'est vrai qu'on se met des coups. Tout ça, ça bouge beaucoup. Et à la finale, ça sort dans le... Je crois que la liberté qui ressort et le côté... L'aspect physique, pour ne pas dire le corps, l'aspect physique du film vient du fait que, effectivement, le tournage même est très physique. C'est très physique. Ça bouge tout le temps. Ce n'est pas du tout posé, tout ça. Jamais. Et ça, c'est en partie grâce à Claire Maton et à Johan Lebescou. Et à Emmanuel... Qui ont des bras comme ça. Birko et Louis Garel. Et Vincent Cassel. Il y a une scène qui illustre, au-delà presque de ce que vous dites, c'est la scène d'explication du repas entre amis où, tout d'un coup, on se demande comment Emmanuel arrive à se mettre dans cet état-là. Vincent, il y a quelque chose qui, moi, m'a fait penser à nous ne vieillirons pas ensemble depuis à l'heure. C'est-à-dire, tout d'un coup, on est dans quelque chose qui, on ne sait pas si c'est de l'improvisation, justement, dont vous parliez tout à l'heure. Il y a quelque chose d'organique qui est tellement fort dans cette scène que c'en est presque dérangeant. Qu'on est presque étonné d'être témoin de cette scène-là. Et le verre et des trucs comme ça, ça ne s'écrit pas ? Le verre qui pète dans la main... Mais ça, c'est une scène qui n'était pas prévue, en plus. En fait, elle était prévue. Etienne m'avait dit « Non, ça ne sert à rien, trop hystérique, il y en aura trop. » Donc, je l'ai enlevé. Et puis, pendant le tournage, je voyais bien qu'à un moment donné, le personnage, si elle continuait à encaisser, à être victime et à rien dire, elle risquait de nous agacer. Donc, je me suis dit « Il faut qu'elle explose. » C'est essentiel. Voilà. Donc, j'ai calé cette scène-là dans ma tête sans l'écrire, mais j'avais tout en tête. Et puis, son tournage, j'ai dit à Emmanuel la situation, à Vincent. Donc, là, pour le coup, il n'y avait vraiment rien d'écrit. Et Emmanuel a été... Ce qu'on voit dans le film, ça a été... Dès la première prise, elle était dedans tout de suite. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles elle était si impressionnante dès le départ, c'est qu'elle ne l'a pas préparée dans sa tête, elle ne l'a pas anticipée. Je pense que le défaut d'Emmanuel, c'est qu'elle prépare, elle se fout une pression. Et là, voilà, ce que j'ai trouvé génial, c'est que comme elle avait une double pression puisqu'elle ne l'avait pas préparée, ça a explosé tout de suite. Tout le monde croyait qu'elle était bourrée et tout, alors qu'elle était à l'eau. Emmanuel ? Non ? Oui, mais cette scène, c'est vrai que c'est un des grands souvenirs de tournage parce que c'était une journée où c'est vrai que tous les jours pendant deux mois, on avait souvent des choses vraiment très dures à jouer et là, c'était une journée, c'était plutôt cool. Moi, je n'avais pas à pleurer, je n'avais pas à crier, c'était plutôt une journée douce. Et puis, arrive la fin de la journée et Maïwenn, elle dit on va faire une scène en plus où vous faites un pique-nique et tout, je me fais ah, cool. Cool, on va bouffer. Cool, on va bouffer, ça va être simple et tout. Elle me fait mais il faut que tu sois bourrée, il faut que tu t'exploses, etc. Je fais putain, je ne sais pas du tout jouer ça. et c'est vrai que j'ai été en panique mais en même temps, je me suis dit il faut que je me lance parce que ça ne sert à rien de tâtonner, il faut que je donne tout tout de suite parce que je vois où elle veut aller et il faut y arriver. Mais c'est pour vous dire qu'on ne sait jamais où on va aller ni dans une journée, ni dans une heure, ni la minute d'après avec Maïwenn et c'est ça qui fait que c'est si passionnant le travail avec elle. C'est ce qu'on appelle prendre des risques. Enfin, sur un plateau, ça va, on ne sait pas. Monsieur ? Bonjour, Peter Paul Hout de la télévision allemande. Je me suis disputé beaucoup avec mes collègues féminines sur l'importance d'avoir deux réalisatrices dans la compétition et j'aimerais si vous me donnez quelques... Peut-être que vous me pouvez soutenir avec... Je pense que ce n'est pas l'importance. L'importance, c'est les films et pas les sexes. Mais peut-être que vous pouvez expliquer un peu pourquoi ce n'est pas la question au centre et peut-être aussi M. Cassel. Merci. Moi, je ne comprends pas ce débat depuis plusieurs années. J'ai l'impression que c'est un débat qui devient à la mode. Là, on dit les femmes, les femmes, les femmes. Dans quelques années, on dira qu'il n'y a pas assez de... Je ne sais pas... de... Marocains ou si... Les gens, ils choisissent les films. C'est tout. On n'est pas choisis en fonction de notre pays ni de notre sexe. On est choisis sur le film. Il faut faire confiance aux gens qui choisissent les films. Je suis assez d'accord avec elle. Emmanuel, il y a déjà répondu à la première conférence. Après, il y a une chose que tu pouvais plus noter. Par exemple, en France, dans ma génération, il y a un nombre, et ça, c'est une chose aussi très nouvelle, un nombre conséquent de femmes qui font des films dans ma génération, par exemple. Chose qu'il n'y avait pas dans la génération au-dessus. Je peux vous citer... Les femmes sont beaucoup plus chefs d'entreprise aujourd'hui qu'avant. C'est juste le reflet de la vie. Mais attends, pourquoi tu m'engueules ? Moi, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Une question au fond. Bonjour, Falila Gadamassi pour Géopolis. Merci pour le film. Ma question s'adresse à Vincent Cassel. Qu'est-ce que ça vous a fait de retrouver le français ? Parce que, dans les précédents films que j'ai vus de vous récemment, vous jouez en anglais, vous jouez en anglais avec un accent russe. Et qu'est-ce que ça fait de retrouver le français ? Est-ce qu'on a parlé d'improvisation tout à l'heure et vous avez fait cette petite mise au point. Est-ce que vous pensez que vous auriez été aussi à l'aise avec votre personnage dans un film étranger ? Dans un film en langue ? Non. Non, non. Concrètement, il y a des limites à jouer dans une langue étrangère et c'est vraiment dommage d'ailleurs. Mais on ne peut pas avoir la liberté qu'on a dans sa langue maternelle. Ou alors, il faut complètement intégrer le fait que le type ne parle pas correctement. Ce qui peut être très, très bien. C'est-à-dire que si on peut se permettre de faire des erreurs grammaticales et que le personnage n'est pas du payant... Oui. Et ça peut être très bien aussi. En fait, il n'y a pas de règle. Jamais. C'est ça qui est bien. Bien. Plus de questions ? Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus et bonne présentation ce soir. Merci. Merci.